bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo on va parler de mes stocks beauté il est temps de faire le point donc on est le 29 avril et j'ai filmé ma dernière vidéo stock beauté en octobre 2023 donc voilà là il ya du il ya un gros écart donc comme vous savez entre temps j'ai eu beaucoup de colis de la part de fanny j'étais très gâté maintenant entre temps aussi m'a envoyé des colis notamment le calendrier de l'après avec aussi des produits de beauté j'ai fait aussi des petits achats entre temps donc il est temps de faire le point et moi aussi de savoir un petit peu où j'en suis dans mes stocks j'aime bien toujours avoir un peu un aperçu donc on va commencer tout de suite au niveau des cheveux donc au niveau cheveux je suis assis shampoing contre cette la dernière fois mais c'est que des petits formats donc clairement c'est des petits formats ça va quand même partir relativement vite et c'est des produits pour ma deuxième routine parce que niveau première routine j'ai plus du tout produit dès que j'aurai fini mes deux gammes j'en rachèterai une là j'ai en tête de m'acheter c'est une gamme kérastase la blanche qui est nutrition je crois et acheter aussi la nouvelle gamme l'oréal je crois c'est il ya l'uronique je sais plus avant de dire des conneries je vous mettrai des photos la dernière gamme qui est sorti donc voilà c'est ce que j'ai en tête donc je ferai des achats au moment voulu donc au niveau shampoing donc je vais vous les montrer rapidement parce que j'en ai beaucoup et je les ai pas testé donc je peux pas vous donner de d'avis donc pour commencer j'ai un petit scrub comme ça christophe robin un petit shampoing scrub ça c'est fanny qui me l'a offert en 40 millilitres donc vous allez voir c'est beaucoup beaucoup de produits de famille qui voilà voulait un peu trier etc et il ya beaucoup de produits de boxe qu'elle n'utilisait pas qu'elle m'a offert de la marque paradoxe c'est pareil un shampoing comme ça en 30 millilitres ensuite on a un petit shampoing comme ça c'est pareil fanny de la marque verbena c'est du 30 millilitres ça pareil je crois que c'est fanny un petit shampoing comme ça l'occitane aux cinq huiles essentielles en 35 millilitres donc ça il est bien franchement je le connais je l'ai déjà testé ça sent ça sent vraiment les huiles essentielles mais voilà il me semble que de tête c'était un bon shampoing ensuite le petit shampoing the body shop que j'ai eu dans le calendrier de l'avant par mes copines à l'amande en 60 millilitres et pour finir dans la bissime j'avais eu un john frida le shampoing comme ça éclaircissant éclaircit progressivement pour un blond ensoleillé en 75 millilitres donc voilà au niveau des shampoings donc comme vous voyez hormis le 75 millilitres et le 60 millilitres c'est principalement des 30 millilitres donc je sais que je serai peut-être quoi deux trois utilisations et ça sera au niveau après shampoing j'en ai quatre contre cinq donc ça a baissé pareil c'est des petits formats donc j'ai l'après shampoing qui va avec le shampoing paradoxe donc pareil c'est du 30 millilitres pareil verbena j'ai le conditionneur qui va avec le shampoing c'est du 30 millilitres de la marque spéciologie un petit après shampoing comme ça illuminateur ça je crois que je l'ai eu dans la blissime et par hydrater et par lisse 33 millilitres et enfin l'après shampoing qui va avec le shampoing the body shop voilà à l'amande donc pareil c'est des après shampoing c'est des petits formats ça va partir vite au niveau masque j'en ai cinq contre trois donc le stock a augmenté donc pour commencer j'ai celui là que julie m'a offert dans le swap donc c'est un masque à faire soi même donc c'est un masque aromazone masque cheveux force et nutrition à l'huile de ricin bio donc voilà vous avez tout ce qu'il faut pour faire vous même votre masque donc comme je vous ai dit au moment voulu on le fera ensemble donc après au niveau quantité je ne sais pas c'est un 200 millilitres de masque voilà donc 200 millilitres donc on fera ça ensemble au moment voulu j'ai ensuite un gros format que j'ai eu en cadeau quand j'ai passé une commande lissime donc c'est un masque nourrissant réparateur pour cheveux exposés au soleil de la marque daviness en 150 millilitres donc ça c'est parfait j'en ai j'ai un gros format tout neuf de la marque paradoxe pareil ça va avec le shampoing et l'après shampoing donc là c'est un trois en un donc il fait après shampoing masque et crème de coiffage en 50 millilitres donc moi je vais l'utiliser en masque comme c'est de la même marque le shampoing et l'après shampoing comme ça je testerai le trio donc là par contre c'est un format de 50 millilitres et après c'est pareil j'en ai deux petits de la marque sasha one un masque réparateur en 30 millilitres et j'ai celui là que j'ai hâte de tester parce que ma copine et léonore a eu un partenariat avec cette marque là c'est madame la présidente c'est un masque pour les cheveux voilà c'est le numéro 6 que chaque produit il ya des numéros donc du coup j'ai hâte de le tester c'est un format de 30 millilitres enfin on va passer à tout ce qui est les soins pour les cheveux donc du coup j'ai tout regroupé je me suis pas embêté donc j'en ai 10 contre 7 donc ça a augmenté mais c'est pareil j'ai eu beaucoup de choses en cadeau de toute façon les trois quarts c'est en cadeau et là je suis entrée pour ça que je voudrais finir au plus vite ma mon huile pour les cheveux de chez lidl je vous en mets bien voilà je voudrais finir au plus vite mon huile cheveux de chez lidl pour pouvoir passer à autre chose parce que j'en ai beaucoup donc après il ya des choses que je vais mettre en utilisation quotidienne comme il ya des choses que je vais utiliser en tant que soin à laisser poser toute une après midi donc c'est parti donc je prends comme ça donc j'ai l'huile de beauté thé vert gingembre la sultane des sabots donc c'est une huile voilà corps cheveux on peut mettre dans le bain etc donc c'est du 50 millilitres l'aptitude prodigieuse de chez nuxe ça c'est une pépite en 10 millilitres un petit spray comme ça hydratation sans rinçage en 20 millilitres de la marque morocano al ça c'est très très bien c'est du 20 millilitres je crois je les dis un petit à son intensificateur de boucle de la marque aveda 10 millilitres pareil un petit spray comme sa protection contre la chaleur 30 millilitres c'est la marque bav beauty un petit revitalisant sans rinçage en 25 millilitres c'est de la marque ou et je sais pas si ça se prononce comme ça un petit spray comme ça dream coat en 50 millilitres hop pareil pour les cheveux un petit bon comme ça ça il est génial celui de chez ivrocher le bon botanique sans rinçage d'ivrocher je l'adore je laisse poser tout de suite après midi et après j'ai des super cheveux quand je fais mon shampoing après shampoing et masque le petit air booster à la banane de chez action 60 millilitres je sais plus si je vous ai dit les quantités ça c'est du 30 et pour finir un gros produit une crème volume de la marque sacha rohan en 125 millilitres voilà pour tout ce qui est soin donc là on va entamer la partie visage et comme toujours c'est parti pour le visage donc déjà là j'ai juste pris les toniques gommage nettoyant visage démaquillant teint et démaquillant yeux j'ai quand même pas mal de stock donc pour commencer au niveau tonique j'ai suivi des quand même mes stocks donc il m'en reste plus qu'un contre cinq toniques donc franchement j'ai bien bien liquidé il m'en reste plus qu'un c'est celui là voilà c'est pareil c'est fanny qui me l'a offert c'est le alors la gamme exotique coco de chez lidl d'ailleurs je crois qu'ils l'ont ressorti a pas longtemps cette gamme là donc c'est un tonic visage en 150 millilitres peau normale donc c'est vraiment mon prochain gros format là en ce moment j'utilise toutes les petites brumes merci andy tous les petits formats que que j'avais histoire déjà de vider les petits formats pour après partir sur des gros au niveau gommage pour le visage j'en ai beaucoup j'en ai 7 contre 4 alors en même temps j'en ai acheté trois dernièrement chez action donc ça a remonté les stocks donc pour commencer j'ai un gommage comme ça en solide gommage visage pour adjus de la marque un bottle café et amande douce ça c'est dans l'habissime ça semble franchement ça sent super bon ensuite j'ai les trois gommages que j'ai acheté récemment chez action de la marque skin bliss donc j'ai le gommage intense donc c'est des formats de 75 millilitres et ça c'est un pain de savon de 90 grammes donc du coup j'ai le intense j'ai le fin le fin et j'ai le normal voilà tout simplement le médium donc du coup hop j'en ai trois j'ai ensuite de la marque patica un gommage comme ça que fanny m'a offert donc je l'avais aussi dans mes stocks mais je l'ai offert à manon et j'ai gardé celui de fanny donc ça c'est pareil je l'avais dans l'habissime et elle elle a dû l'avoir dans sa box fanny je crois qu'elle abonne un look fantastique donc voilà un petit gommage comme ça sorbet éclat de la marque patica et c'est du si j'arrive à voir 50 millilitres j'ai aussi la rosée j'avais une box spéciale la rosée dans l'habissime donc c'est gommage doux visage à l'aloe vera bio en 60 millilitres et le gommage que j'ai acheté dernièrement de la gamme algues marines gommage éclat de chez lidl en 75 millilitres donc c'est pour ça que mes stocks ont augmenté là je suis en train d'utiliser un petit que pareil j'ai eu par fanny à l'agrume il est presque fini donc prochainement il y en aura un nouveau qui sera en cours d'utilisation au niveau nettoyant là j'explose tous les records c'est pareil mon iv rocher je vais le terminer aujourd'hui comme ça je vais en reprendre un d'ailleurs je vais même tout de suite c'est en enlever un vu que ce soir je vais en remettre un j'ai retiré celui là voilà c'est un petit format que j'ai eu dernièrement donc je vais utiliser ça la pâte nettoyante de garantie à donc du coup au lieu d'en avoir 13 je passe à 12 contre 8 donc là pareil j'ai explosé les records donc pour commencer j'ai déjà les deux comme ça au lait d'anaise que j'ai acheté j'avais acheté fin de l'année dernière j'avais acheté un coffret de la marque bel anès je crois de toute façon vous allez voir les produits pour le corps tout à l'heure et en fait c'est un coffret pour 20 euros vous avez deux savons comme ça donc il est trop mignon celui-là en forme d'un limite j'ai même pas envie de l'utiliser je vais l'utiliser en déco mais bon je vais l'utiliser et vous avez le pain de savon comme ça au lait d'anaise donc moi je vais l'utiliser pour le visage pour nettoyer mon visage mais franchement l'odeur c'est une tuerie donc j'en ai deux comme ça après en solide j'en ai quatre hop donc j'ai celui là le sephora le nettoyant solide ça c'est manon qui me l'a offert j'en ai trois comme ça pareil de the body shop et on peut les utiliser pour le visage soit un visage et corps donc moi je vais les utiliser pour le visage donc on a à la clémentine ça sent trop bon c'est du 100 g donc celui là je l'ai je crois si celui là je l'ai acheté pendant les soldes et les deux là je les ai eu dans le calendrier de l'avant donc j'ai eu au pink grape fruit donc agrumes sent bon aussi et celui là olive donc c'est pareil vraiment ça sent bon donc là tout ce que j'ai en solide ensuite j'ai un petit comme ça un baume nettoyant de la marque elemi ça c'est pareil c'est fanny donc un petit baume nettoyant donc ça un petit format du 20 grammes donc comme je vous dis je liquide là je vais liquider celui là et celui là et après je repars sur des gros format j'ai de la marque paillot ça c'était dans la blissime une gelée nettoyante moussante purifiante en 100 millilitres ça c'est manon de chez sephora un gel nettoyant peau net 125 millilitres hello body dans la blissime une crème nettoyante 100 millilitres la dernière que j'ai acheté récemment la mousse nettoyante de chez lidl donc en format mousse 150 millilitres et pareil celui là que j'ai acheté récemment chez action un dupe de la marque serave donc un nettoyant comme ça en pompe en 200 millilitres comme ça ce qui est bien c'est que j'ai un peu de tout j'ai en format solide j'ai en format mousse j'ai en format gel donc comme ça j'ai plus qu'à choisir ce que je veux voilà après j'en utilise tous les jours mais bon ça ça reste quand même long je vais quand même me calver me calmer me calver me calmer mais bon je dis ça mais apparemment il y a des nouveaux gel nettoyant qui sont sortis chez action il y en a un à la rose et un je ne sais plus c'est quoi non c'est pas la rose non c'est deux autres sorteurs de la marque beauty debt un concombre et je sais plus mais il y en a encore deux nouveaux qui sont sortis donc je voudrais essayer de les choper donc je dis ça mais les stocks vont encore évoluer mais bon chez action le problème c'est quand il y a des nouveautés vaut mieux les prendre tout de suite parce qu'après si vous si ça part bah vous les retrouverez plus ou alors peut-être dans longtemps donc bon on verra bien si je tombe dessus c'est pas la priorité démaquillant pour le teint j'en ai cinq j'en avais zéro donc là bon le stock a augmenté donc j'ai trois petits formats donc pareil fanny donc là c'est des petits ça va aller vite c'est un bon nettoyant aromatique au bois de rose en 5 millilitres de la marque darfin en 20 millilitres de la marque eve l'homme c'est une crème démaquillante en 20 millilitres un petit baume comme ça que j'ai eu dans la blissime c'est un baume multi usage en 7,5 millilitres égyptienne magique donc ça je vais l'utiliser en démaquillant pour le teint et après j'ai deux gros formats donc j'ai ça que ma mère m'a offert donc c'est crème démaquillante apaisante pure camomille donc ça je l'adore ce produit là en 125 millilitres je l'ai déjà testé et le gros format que j'ai acheté pareil dernièrement la gelée démaquillante trois en en 250 millilitres donc déjà le temps que je finisse mon sephora et qu'après j'utilise les trois miniatures et j'entame mes gros formats j'en ai pour un moment mais au moins voilà je manque pas de stock et là c'est pareil je vais me calmer au niveau démaquillant il ya juste un baume démaquillant c'est pareil qui va sortir récemment chez action un baume démaquillant donc c'est pareil si je tombe dessus je voudrais bien quand même le prendre comme ça je l'ai en stock je pourrais tester mais c'est pareil si je tombe dessus c'est pas la priorité et enfin j'ai pris un démaquillant pour les yeux parce que le mien arrive sur la fin j'ai repris celui de chez action j'en avais pas en stock précédemment donc là j'en ai juste repris un parce que j'arrive sur la fin du mien et c'est un 150 millilitres on va passer à ce qui soit pour le visage bon alors les stocks sont battus de toute façon ça me surprend pas je m'en doutais donc au niveau sérum j'en ai 11 contre 7 donc là les stocks ont bien évolué quoi que je vais ranger après dans ma caisse en plastique donc pour commencer de fanny j'ai eu dernièrement un sérum de make up révolution en 30 millilitres dans la vie sim et low body un sérum en 30 millilitres ça c'est action au bed goji pareil ça doit être du 30 millilitres et après c'est beaucoup de petits formes donc j'ai eu hop garantia l'appel de la forêt 8 millilitres ça c'est pareil je sais plus si c'est fanny aussi non non c'est fanny c'est pas dans l'hablissime garantia donc ça il est très bien sérum là je l'ai déjà testé un petit sérum concentré comme ça pareil garantia du 5 millilitres un petit échantillon comme ça que fanny m'a offert mais ça j'ai vraiment hâte de tester c'est elizabeth harden donc en fait c'est des petites doses de sérum c'est des micro doses comme vous voyez donc ça j'ai hâte de tester en format individuel hop si j'arrive à le remettre dans l'hablissime c'est pareil de la marque glim un sérum illuminateur en 25 millilitres ça c'est pareil l'hablissime ou fanny je ne sais plus un sérum après soleil je crois que c'est dans l'hablissime des dessins en 25 millilitres un mini sérum comme ça botanique purifiant de la marque save c'est du 10 millilitres et enfin de la marque aromazone un sérum à l'acide hyaluronique en 10 millilitres et le booster hydra ressourçant élixir des vagues algologie en 15 minutes voilà celui là en tout cas j'ai ma copine julie qui l'a fini là pendant les vacances en gros format l'avait et a dit qu'il est génial donc j'ai hâte de le tester aromazone ma façon c'est la marque là qu'elle m'a offert au niveau produits cheveux au niveau crème j'en avais 21 je suis passée à 20 une de moi donc là c'est parti donc j'ai un petit peeling comme ça make up révolution donc c'est le deuxième que j'ai donc celui là il est pour peau mixte on a du phytique acide et de l'acidique voilà 30 millilitres je crois que je l'ai dit j'ai ensuite là une petite crème comme ça ça c'est fanny donc une petite crème en 40 millilitres pour le visage aux huiles essentielles de la marque laponi une crème pour le visage en 40 millilitres codaly une crème sorbet hydratante 40 millilitres ça c'est la boussime ça c'est oubs bon je pense pas que je l'ai cassé ça c'est manon du déstockage noz de la marque tony molly une crème comme ça donc c'est du 40 millilitres de l'espagne ma copine et le honor m'a ramené une crème matifiante pour le visage ça doit être un format de 50 millilitres je pense c'est ça une crème que j'ai eu dans la boussime une petite crème comme ça water gel donc je texture gel crème pareil de l'espagne et le honor m'a ramené une crème comme ça en format pompe petite crème anti-âge en 30 millilitres docteur renault ça c'est fanny un soir purifiant au citron vert garantie à l'appel de la forêt crème lumière éclat et je neige crois que c'est pas rien ça ça doit être fanny 10 millilitres fanny aussi garantie à diabolique glaçons en 40 millilitres polar une crème aux sources des glaciers ça c'est dans la boussime manon m'a offert une petite crème comme ça sortitif canonie crème légère apaisante une crème de nuit réconfortante imparfaite ça c'est dans la boussime en 30 millilitres ça je crois c'est pareil dans la boussime et lui vitant de la beauté en 20 millilitres une petite crème pareil les deux là c'est boussime respire gel crème hydratant ça c'est le genre de texture ça va être parfait pour cet été ou celui-là gel crème hydratant l'arrosé en 60 millilitres et ça c'est du 50 millilitres pareil de l'espagne une petite crème comme ça spécial bouton 10 millilitres pareil dans la boussime une crème universel la canopée en 50 millilitres et pour finir pareil fanny un fruit visage apaisant de chez lidl qui suit avec le tonic et c'est en format pompe voilà donc comme vous voyez j'ai quoi faire bon là je suis en train de finir ma crème pour le matin de chez action j'en ai plus pour longtemps donc après je vais repartir sur les petits formats pour essayer de liquider mes petits formats de crème pour le matin et enfin au niveau contour des yeux je suis à 6 contours des yeux contre 3 donc c'est pareil ça va réaugmenter mais en même temps avec ma gamme sérum et crème du coup j'ai du mal à vider les stocks donc on a ça c'est fanny de la marque docteur botanicas un petit contour des yeux au kiwi un petit contour des yeux comme ça de la marque peter thomas rots en 5000 il est donc ça c'est le genre de format que je vais utiliser le matin en contour des yeux là je suis en train d'utiliser c'est mes échantillons contours des yeux et après je passerai au petit format codalie le soin lifting regard le petit contour des yeux donc ça 5 millilitres donc ça je voudrais l'utiliser en combo avec la crème voilà c'est pareil j'ai fini la crème donc du coup j'ai eu le contour des yeux plus tard donc c'est un soin contour des yeux en 15 millilitres l'imparfaite ça je vais l'utiliser avec la crème de nuit le petit contour des yeux en 15 millilitres les deux là c'est la bissime et pour finir fanny m'a offert de chez garantia le larmes de fantômes le roll-on multi action paupières et yeux voilà donc je l'ai eu en petit format je l'ai offert à julie qui d'ailleurs l'utilise en ce moment et j'ai gardé le gros format que fanny m'a offert ça c'est pareil prochainement ça sera utilisé quand je finirai ma mon duo contour des yeux on continue au niveau masque en tube là j'ai battu tous les records et encore j'adore mettre de nouveau dans ma dans mon panier donc pour vous dire donc je suis à 18 masques en tube j'en avais 12 donc c'est pareil j'en ai acheté dernièrement et fanny m'en a offert pas mal donc pour commencer j'ai les masques en stick comme ça que j'ai pris chez action j'ai pris les quatre la marque steam gliss donc j'en ai mis un en route donc il me reste celui à la rose charbon et caméliens voilà les trois là en formes à stick mais ça c'est bien parce que bah comme je vous l'ai dit j'ai découvert ça avec la rosée et ça c'est vraiment bien si vous voulez vous apprendre soin de votre peau vraiment vous mettez ça vous laissez poser cinq dix minutes et après vous partez sous la douche donc vraiment c'est top j'ai ensuite ça c'était dans le calendrier de l'avant de body shop un petit masque frais repulpant comme ça en 15 millilitres donc ça ça va partir assez vite j'ai deux masques garantiens le liftant hydratant repulpant en 15 millilitres 10 millilitres et le nourrissant apaisant préventif en 10 millilitres aussi voilà j'en ai deux de chez garantiens ça c'est fanny me semble ou alors dans la blissime mais je crois que c'est fanny celui là c'est dans la blissime un petit masque de nuit en 30 millilitres ça c'est le genre de masque que je pose pendant mon bain parce que les masques de nuit j'en pose pas la nuit ça c'est manon un petit masque sephora à la saille en 50 millilitres un masque caudalie comme ça en 15 millilitres le masque c'est ce gommage là que j'ai cette marque la marque vite c'est ça c'est pareil fanny en 20 millilitres un petit masque éclaircissant un peeling masque peeling imparfaites en 30 millilitres ça c'est un masque au yaourt grec de la marque corresse 20 millilitres un petit masque mousse comme ça ça il semble que c'est ma mère qui a dû me le mettre dans un coffret en 30 millilitres en plus c'est top je voulais trop le tester ah non même pas c'est pas ma mère il y a du scotch donc ça ça doit être manon manon quand elle m'a fait une trousse beauté ouais ça doit être ça une trousse ivrocher c'est manon bon je sais plus moi à force ensuite la marque patica le masque crème l'hydratant intense ça ça doit être dans l'abissime je pense c'est du 50 millilitres un masque comme ça peeling 30 millilitres mais cap révolution ça c'est fanny voilà par contre moi aussi ça utilisant le masque j'avais eu la notice parce que j'ai pas noté mais si ça s'utilise comme un masque ensuite un masque d'hydratation intense embryo lisse ça c'est dans l'abissime 50 millilitres et enfin en format peau j'ai un masque de vie ressourçant mario note donc ça c'est pareil c'est fanny donc ça sera utilisé pendant mon bain et celui là c'est pareil c'est fanny la collection rose balance de chez lidl un masque nettoyant purifiant 50 millilitres voilà donc là niveau masque j'ai de quoi faire comme vous pouvez voir comme je vous dis après j'essaye d'en faire régulièrement quand je prends mon bain avant de me laver j'essaye vraiment d'en mettre de toute façon j'en ai plusieurs en cours de route et c'est pareil ça fait comme les masques en tissu voilà j'essaye au moins de faire un masque en tissu par semaine et les masques comme ça en général j'essaye d'en faire deux voire trois quand quand j'ai temps au niveau à lèvres j'en ai 15 j'en avais 14 donc j'ai ça c'est dans l'habissime compagnie de provence ça c'est l'habissime aussi la rosée au water melon ça c'est sylvie dans un échange j'ai les petits hop j'ai les petits bons à lèvres comme ça lips maker c'était tout un coffret que fanny m'avait offert les trois coca hop ça pareil c'est dans un coffret que fanny m'avait offert le coco comme ça ça je crois c'est manon ça c'est manon il me semble le baume à lèvres comme ça coco ça c'est dans l'habissime baume à lèvres mon bongo ouais c'est ça ça c'est dans l'habissime j'ai celui là pareil fanny de la marque marie lopez édition limitée en cannelle c'est un baume à lèvres un petit baume à lèvres comme ça coco que j'avais eu dans un calendrier un beurre pour les lèvres the body shop ça c'est pareil ça c'est fanny ou manon je crois que ça doit être manon ou fanny je ne sais plus dites moi les filles un résise et un carmex j'ai un doute mais je pense que ça serait peut-être plus fanny que manon je sais plus dites moi dans les commentaires les filles et enfin au niveau gommage pour les lèvres deux de chez action à la rose et au citron donc là j'en avais deux j'en ai toujours deux donc là en ce moment je suis en train d'utiliser il est là bas en ce moment j'utilise celui là à la coco pareil dans la même collection de chez action donc ils sont quand même long à utiliser mais ils sont trop trop bien donc c'est ce que j'utilise en ce moment au niveau gommage gommage au niveau baume à lèvres celui que j'ai en cours d'utilisation c'est celui de la marque Polar je crois je crois que c'est Polar je suis en train de le finir franchement je l'utilise quand même pas mal donc voilà petit à petit sera fini et après j'en mettrai un autre en route après j'en ai plusieurs en cours de route j'ai le friends j'ai un inuit ouais inuit un truc comme ça je sais plus c'est quoi la marque pareil je vais vous montrer ouais c'est ça inuit c'est un truc chinois donc c'est pareil je l'utilise de temps en temps en baume à lèvres mais c'est plus en déco mais par contre il sent super bon et il est bien hydratant voilà il est tout mignon mais bon ça c'est pas un objectif de le finir je l'utilise de temps en temps et il sera fini quand il sera fini mais du coup j'ai pas mal de petits hydratants pour les lèvres il me semble que c'est les derniers produits pour le visage donc on va passer à tout ce qui est masque tout ce qui concerne tissu et masque crème alors par contre je vais pas compter c'est les masques qui sont dans mon frigo parce qu'ils sont prêts à être utilisés donc je vais pas les compter là je compte vraiment ce que j'ai dans ma pochette en attente d'être utilisé prochainement donc au niveau des masques pour les pieds donc j'en avais quatre je suis passée à six d'ailleurs je pense que je vais m'en faire un ce soir devant la télé en regardant toilette parce que là j'en ai quand même beaucoup donc pour commencer j'ai un masque comme ça exfoliant pour les pieds qui retire les peaux mortes donc ça je le ferai prochainement quand le beau temps va arriver voilà que je commencerai à mettre des claquettes donc ça c'est vraiment génial ça fait longtemps que ça existe maintenant chez action donc vous laissez poser quand même pendant au moins deux trois heures vous voilà après vous rincez vos pieds et au bout de quelques jours vous avez toutes vos peaux mortes qui partent et vraiment après vous avez des pieds on va dire tout neufs tout doux et tout donc au niveau masque pied classique donc j'ai celui là de fanny c'est une édition de noël à la coco de chez sephora j'en ai deux comme ça donc celui là je l'ai acheté cette semaine en vacances la semaine dernière en vacances ça la vanille franchement je n'ai jamais vu dans le nord donc du coup je l'ai pris et celui là pareil que j'avais pris c'était une nouveauté au niveau senteur donc fruits rouges voilà les petits masques pour les pieds et cela de chez lidl il y avait une promo un acheté remis sur le deuxième donc du coup c'est pareil j'en avais pris parce que les lidl j'ai déjà testé ils sont très très bien donc c'est macadamia et beurre de karité et celui là celui là je n'aurais pu pas vous dire à moins qu'il ya la traduction derrière extrait trois fruits ils disent pas spécialement mais en tout cas je les avais déjà testé et ils sont ils sont bien les masques pour les pieds donc eux ils vous disent comme là de laisser poser 20 minutes moi clairement je laisse poser toute une soirée je laisse poser deux trois heures au moins ça le temps bien l'imprégner le temps bien hydrater mes pieds et c'est parfait voilà au niveau masque main j'en ai qu'un en stock j'en avais deux donc très bien donc j'ai ce masque là ça je crois que c'est dans le swap de julie qu'elle m'en avait glissé un celui là de chez action je connais pas en plus celui là il ne dit rien masque lèvres j'en ai deux et il me semble que j'en avais deux aussi dernièrement c'est ça donc j'ai celui là que fanny m'a offert ça elle a dû l'avoir dans un catalogue des petits patchs comme ça pour les lèvres et celui là ça je crois que c'est ma belle famille pour noël qui m'avait fait un petit kit comme ça de masque au niveau masque en tissu j'en ai 12 contre eux 16 donc les stocks ont diminué comme je vous j'essaye d'en acheter moins et vraiment des collections qui m'intéressent et j'essaye au moins d'en faire un une fois par semaine donc là j'ai les deux de la collection la petite sirène au niveau disney il m'en reste quatre donc j'ai cette collection la blanche neige blanche neige cendrillon jasmine je suis encore galéré comme d'habitude et celui là mais celui là c'est encore une autre collection voilà par contre celui là on a dû me l'offrir je l'ai pas celui là je l'ai pas acheté moi même les petites sirènes ici je les ai je les ai acheté moi même shrek ça c'est manon qui me les avait offert parce que je les trouvais pas dans mon action shrek et fiona donc les collections sont trop mignonnes c'est vrai que moi ces collections là à chaque fois je les achète parce que je les trouve trop marrantes j'ai celui là rainbow cake au final j'ai pas fait pendant les vacances hop je le ferai prochainement the body shop que j'ai eu dans le calendrier aux trois vitamines vitamines e plutôt j'ai trois vitamines et ça c'est fanny la marque inuit ça c'est la même marque que mon baume à lèvres donc on a les deux sels à coco c'est ça les deux sels à coco en licorne et tout trop marrant et on a les masques en version crème si je peux dire mais en version sachet donc j'en ai huit et j'en avais sept voilà ça aurait augmenté un petit peu j'ai ce petit masque là belief qu'il faudra que je fasse prochainement quand je prendrai mon bas dès que j'aurai dès que j'aurai fini mon petit format de crème en 8 millilitres je prendrai celui là parce que c'est un tout petit ça je crois que c'est manon qui me l'a offert 5 millilitres belief ça c'est pareil c'est manon un petit masque qu'elle a eu dans le calendrier max and more ça c'est l'honneur j'ai encore jamais utilisé à la gaufre de chez emma ça j'ai déjà utilisé une partie pareil et l'honneur les villas ça c'est manon j'ai l'autre partie que je vois utiliser c'est un masque matifiant niveau ça c'est marine dans un colis vinted au tea tree ça c'est moi qui l'avait acheté à magique dépôt les princesses et celui là c'est dans un coffret que manon m'a offert j'ai pas encore utilisé qui est en trois parties voilà donc là ça y est tout ce qui est pour le visage est officiellement terminé enfin c'est vraiment la plus grosse partie on va finir avec tout ce qui est pour le corps j'espère qu'au niveau stockage ça va aller parce que la vidéo à chaque fois les stocks beauté c'est énorme de toute façon dès ce soir je vais faire les montages vidéo en plus j'ai encore trois vidéos en réserve sur mon téléphone je vais avoir du boulot mais au moins je m'avance un peu sur mes vidéos on va finir avec ce qui est pour le corps alors par contre je vais vider avec vous c'est ce petit coffret là que j'ai eu par manon parce qu'en fait je viens de me rendre compte qu'il ya un baume à lèvres et tout donc du coup je vais le ranger avec mes stocks et le coffret je vais le mettre dans mes produits terminés hop hop oh là là moi je dis n'importe quoi donc le baume à lèvres du coup bah j'en ai plus 15 j'en ai 16 avec celui là comme ça je vais ranger après et comme ça je vais comptabiliser les petits et ça ça ira dans les produits terminés donc c'est parti donc au niveau gommage pour le corps j'en avais quatre je suis toujours à quatre donc pour commencer j'ai le petit gommage comme ça en gel de la collection été d'hiver plutôt litchi givré en 30 millilitres voilà ivrocher donc après façon je vais me concentrer sur les gros formats sur les petits formats là j'ai le gros format d'ivrocher fleur des prés et bruyère autant le gel doux j'ai pas aimé l'odeur autant gommage je l'adore ensuite au niveau gommage j'en ai un aussi dans ce coffret là que fanny m'a offert le jelly belly donc on a le petit gommage pour le corps qui est juste ici alors à voir s'il exfolie bien s'il exfolie mal il partira en gel douche donc c'est du 100 millilitres donc c'est des odeurs un peu sucrées j'ai ça pareil ça c'est fanny je crois ça stéphanie me l'avait déjà offert donc je connais c'est un douche gommage à la vanille donc vraiment très très bien ça sent bon et tout ça exfolie ça exfolie légèrement la peau mais vraiment ça sent super bon la vanille ça en 250 millilitres et ce produit là que j'avais pris chez aldi un petit gommage comme ça mais en fait c'est un c'est des grains en fait c'est des grains et quand ça en contact avec la peau mouillée ça se transforme en huile donc en même temps ça hydrate et ça gomme votre peau voilà c'est ça huile de grêle de pastèque et acide hyaluronique donc je sais pas si je peux vous montrer mais on avait déjà regardé ça faisait voilà ça faisait vraiment des des grains de sucre quoi donc c'était une nouvelle gamme pareil qu'aldi avait fait ce que maintenant elle dit font comme lidl ils sortent des gammes comme sa beauté donc c'est du 250 grammes donc au niveau gommage ça va comme je vous dis là je finis mon gros format et après je m'attaque au plus petit donc ça va au niveau gel douche j'en ai 15 contre neuf mais je précise que c'est beaucoup de petits formats voilà je le précise tout de suite donc pour commencer au niveau petit format j'en ai deux comme ça de la marque verbena j'ai du coup le litchi givré d'ivrocher en 50 millilitres et j'en ai quatre que j'ai eu dans le calendrier de l'avant the body shop donc ça va aller vite donc j'ai à la fraise à l'avocat à coco et aux agrumes donc ça ça va aller vite c'est des 60 millilitres donc je me fais pas de soucis j'ai celui là dans un coffret ananas que j'avais eu de chez action donc c'est le gel douche en 50 millilitres et en gros format j'ai les deux comme ça que fanny m'a offert de chez action donc celui là c'est plus odeur d'agrumes ananas etc et celui là au fruit rouge donc c'est du 200 millilitres voilà des gels douche ensuite j'en ai deux de chez the body shop donc celui là que j'ai acheté en solde à la clémentine celui là que j'ai acheté pareil pendant les soldes c'était une collection d'halloween vanilla pumpkin donc c'est du 250 millilitres j'ai un pomme d'amour ça c'est pareil c'est manon qui me l'a offert dans le calendrier de l'après c'est trop bon et celui là que j'avais pris pareil chez aldi une petite collection qu'ils avaient sorti à la fleur de coton en 300 millilitres c'est pareil ça sent ça sent bon c'est une odeur légère donc là au niveau gel douche j'en ai j'ai le la collection noël qui est en train de se finir l'épice je sais plus le nom j'en ai un qui se finit j'en ai un la fleur pareil qui est en train de se finir donc du coup c'est un peu plus long étant donné que une semaine sur deux je suis toute seule à utiliser les gels douche donc ça part moins vite mais voilà quoi après j'en mets j'en mets beaucoup dans la douche donc ce qui fait que ça me permet de changer et qu'en général j'ai toujours tout qui se termine en même temps je vais vous montrer les brumes aussi comme ça ce sera fait et après je pourrai ranger mon bac donc les brumes pour le corps donc j'en ai sept j'en avais six bon ça va celui que j'utilise en ce moment à la coco non pas la coco à l'ananas de la collection là est en train de se finir donc j'ai celui là à la banane donc en fait j'avais commencé à l'utiliser sauf que le spray ne fonctionne plus donc du coup je suis en train de finir le spray à l'ananas comme ça je vais transvider celui à la banane dedans et comme ça celui là sera terminé donc c'est de la marque bubble tea c'est pareil c'est fanny qui me l'a offert il sent bon et tout mais c'est juste le spray qui est une galère à utiliser donc du coup j'en utilise un autre ensuite pareil fanny une petite brume comme ça odeur florale ça sent super bon c'est du 100 millilitres et le bubble tea c'est du 150 millilitres mais du coup je l'ai déjà je l'ai déjà bien entamé je pense vous pouvez voir ensuite ça c'est manon une petite brume comme ça donc ça je sais pas d'où ça vient peut-être de chez action en 100 millilitres donc ça c'est le genre de brume que j'aime bien mettre sur mon pyjama pour apporter une bonne odeur de chez yves rocher ça je l'ai acheté c'est l'odeur d'été de l'année dernière fleur des sentiers 100 millilitres lidl pareil brume parfumée 100 millilitres ça c'est manon ça c'est fanny une petite brume comme ça brume corporelle licorne la marque girl cat girl et celui là pareil du calendrier de l'avant action en 30 millilitres donc voilà au niveau des brumes donc c'est pareil c'est un peu long à utiliser là dès que comme je vous dis dès que j'ai fini l'ananas je me finis celui là et après hop le petit format et après je repars sur un grand format donc voilà pour essayer de vider au maximum après là c'est pareil les trois quarts de mes brumes on me les a offertes c'est extrêmement rare quand j'en achète parce que je sais que les brumes à chaque fois je fais une éternité donc là c'est pareil je suis pas au niveau gel douche j'ai oublié de vous montrer donc j'en ai pas 15 j'en ai 17 donc j'ai ce petit format là de gommage pour le corps mais moi je le détourne en gel douche comme je vous ai dit ces produits là ils sont nuls chez action les gommages en crème en texture gel douche ils sont nuls donc moi je les utilise pour le corps en gel douche et j'ai ce produit là justement que je vous parlais tout à l'heure avec le nettoyant donc c'est de la marque bel annais en provence donc voilà c'est un gel douche comme ça hydratant donc ça je vais l'utiliser plutôt pendant l'hiver je vais le laisser de côté c'est un 250 millilitres donc voilà parfait ça j'ai hâte j'ai quand même hâte de l'utiliser je vous cache pas ça sent mais super bon super bon ça m'a l'air bien bien hydratant et tout donc ça pour l'hiver ça sera parfait quand le froid sera de retour au niveau crème pour le corps j'en ai 15 là c'est pareil les stocks ont flambé donc là justement je suis en train de finir mon la crème que julie m'a fait maison comme ça je vais pouvoir remettre aussi des crèmes en cours de route donc elle m'a je voulais déjà présenté elle m'a fait un gros pot de crème fait maison avec de l'huile de coco du beurre de carité donc vraiment parfait façon c'est ce que je lui ai dit pour cet hiver c'est pareil n'hésite pas à m'en refaire une donc comme ça dès que son gros pot sera fini je pourrai remettre plusieurs crèmes en cours de route donc là j'en ai 15 actuellement donc du coup j'ai pareil la marque verbena une petite crème pour le corps c'est du 30 millilitres donc ça c'est des petits formats une petite crème pour le corps comme ça action en 30 millilitres du coup du coffret litchi givré j'ai la crème corps 50 millilitres la fameuse crème pareil qui va avec belanès les corps 250 millilitres donc c'est pareil rien qu'à voir la texture en plus forme à pomper tout ça ça va être parfait ça sent trop 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 bon ça j'ai trop trop hâte de tester et franchement c'était pas cher du tout c'était 20 euros c'était 20 euros le coffret donc c'était les deux nettoyants gel douche et crème corps donc vraiment je trouve que ça vaut le coup parce que ça fait 5 balles le produit donc pour de la qualité comme ça en plus c'est quand même fabriquant en France et tout d'ailleurs j'ai vu c'est leur instagram donc c'est pareil si un jour je veux me refaire plaisir je pourrai recommander des produits dans un site internet j'ai deux crèmes pour le corps comme ça ananas donc il y en a une de mon coffret et une que manon m'a offert en 50 millilitres la fameuse crème que j'ai chopé la semaine dernière la dupe de solde et janéraux donc c'est pareil c'est très très riche donc ça sera pour cet hiver en 240 millilitres donc là c'est la crème bondy donc c'est caramel et anderson je sais plus les filles me l'ont dit mais je ne sais plus et apparemment il y en a deux autres il y en a une rouge et une jaune donc si je les trouve à action franchement je les prends the body shop j'ai deux petits formats comme ça ça c'est pareil c'était calendrier de l'avant donc la collection amandes et avocats en 50 millilitres la grosse crème que j'ai acheté pareil en solde qui va avec le gel douche à la clémentine donc ça oh la 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 c'est une chérie ça sent trop trop bon les crèmes pour le corps qui vont avec les gels douche que fanny m'a offert fruits rouges et agrumes donc c'est pareil c'est des big pots de 250 millilitres de la marque beauty depth ces crèmes là ça je pense ça sera mes crèmes prochainement que ma maman m'a donné donc amandes fleurs d'oranger en 200 millilitres et framboise ment poivrée ça c'est une curie j'ai déjà utilisé il y a longtemps hop les petits laits en 200 millilitres et on a le petit gel nacré comme ça qui sera parfait pour cet été c'est odeur odeur mon oeil je crois non aloe vera je dis des bêtises aloe vera et c'est un petit voilà un petit crème pour le corps nacré spécialement pour l'été non ça sent bon c'est frais ça sent bon et c'est du 100 millilitres donc dès que le beau temps et la chaleur va arriver ça je vais me tartiner avec ce genre allez dernière partie de vidéo et c'est bon donc au niveau crème pour les mains j'ai battu tous les records clairement j'en avais 15 je suis passée à 25 24 sachant que j'en ai un peu parti par là j'en ai une qui traîne là j'en ai une dans ma sacoche bon j'en ai un petit peu partout donc ça c'est très rare quand je mets de la crème pour les mains donc ça sera détourné en crème pour le corps donc par la suite il faudra que je vide au fur et à mesure tous mes mes petits formats donc du coup c'est parti on va commencer comme ça je range en même temps dans ma pochette donc on a une collection comme ça mûres courantes de chez yves rocher donc c'est une collection qui date je crois il ya deux ans ou trois ans donc ça c'était manon qui m'avait offert en 50 millilitres de toute façon les trois quarts c'est soit calendrier de l'avant soit manon soit fanny soit bissime car ou alors qu'on m'a offert soit c'est l'honore soit c'est julie mais sinon voilà quoi je n'achète jamais crème j'en ai rarement des délicieuses j'en ai deux comme ça en 30 millilitres la collection pareil je pense qu'il ya deux ans cette collection là une huette fleur de coton c'est pareil c'était dans la bissime 60 millilitres manon calendrier de l'avant max et de mort crème pour les mains 30 millilitres ça c'est pareil 60 cadeaux soit c'est ma mère m'en coriandre 30 millilitres blissime l'olivier de léos l'eau sur velouté pour les mains 25 millilitres ça ça doit être fanny l'acurant vanille miel crème ma 30 millilitres après c'est des petits formats ça peut partir très vite ça c'est en cadeau chez sephora pour mon anniversaire un bon pour les mains 30 millilitres berdouesse crème ma 20 millilitres merci hindi ça je crois que c'est l'honore 30 millilitres ça ça doit être somme là au fer ou the body shop ou alors peut-être dans le calendrier je ne sais plus à l'amande 10 millilitres ça c'est dans les calendriers donc crème pour les mains à l'amande donc c'est des formats 30 millilitres non ça c'est amande amande mangue rose et pareil à grume roger cavalles que j'ai eu dernièrement dans la bissime 50 millilitres ça même sur le corps ça doit être hyper hydratant ensuite dans une autre boîte on a les crèmes friends que fanny m'a offert en 50 millilitres une crème comme ça aussi ça je crois que c'est léon non pas l'honore ça va être fanny aussi ça en 50 millilitres à la coco quoi que j'essaie moi je vais ça tout mettre dedans et cette crème là aussi aldi qui avait fait une collection de noël mais que je n'ai jamais vu passer en 75 millilitres donc voilà odeur d'épices et enfin j'ai le côté comme ça 90 millilitres c'est pareil crème pour les mains mais qui sera utilisé pour le corps collection friends donc on a framboises on en a deux framboises dorées et un chèvre feuille et rose donc c'est des big format 90 millilitres mais ça c'est trop trop beau voilà un niveau crème pour les mains au niveau nettoyant pour les mains il y en a un qui va partir dans ma sacoche parce que mon merci andy est quasiment terminé reste une mini goutte qu'il faudra que je récupère donc j'ai trois nettoyants pour les mains donc j'ai au citron de chez the body shop à la coco the body shop donc là c'est un big format de 100 millilitres il faudra que je mette dans une petite recharge ça c'est 60 millilitres et ça c'est bubble tea ça je crois que c'est marine qui me l'a offert ou alors peut-être manon aussi bon je ne sais plus les filles donc à la pêche je m'étouffe 50 millilitres voilà donc comme ça j'ai mes nettoyants pour les mains et c'est pareil j'ai des gels nettoyants pour les mains donc j'ai gel nettoyant pour les mains il m'en reste un de chez non il me reste les deux collections de l'année dernière yves rocher et j'en ai un en format pouce format ouais mousse pareil la collection aldi cannelle que j'ai jamais vu passer chez aldi pareil que fanny m'a offert donc j'en ai trois tout neuf de gel pour les mains et j'en ai un en cours d'utilisation une grosse recharge lidl de 100 millilitres odeurs frais rouges sur eau voilà donc voilà pour tout ce qui est stock beauté je vais noter 3 jeunes donc les gel mains c'est pareil gel mains ça va pas bouger au niveau de mes stocks donc voilà pour mes stocks beauté donc contente de les avoir fait comme ça j'ai un peu un aperçu j'espère que ça vous aura plu bon je sais que ce genre de vidéo là vous plaît ça va être encore une vidéo qui va être extrêmement extrêmement longue à monter comme je vous dis dès ce soir je vais m'y attaquer et comme ça voilà on fera je pense qu'on fera peut-être après la rentrée ou vers la fin de l'année on verra donc bon je sais que je dois recevoir un gros colis de manon voilà elle a voulu me faire plaisir pour mon emménagement donc elle m'a dit j'ai un gros colis pour toi je crois qu'il fait 12 kg le colis donc il va être énorme donc elle m'a dit prépare toi parce qu'il ya beaucoup de make-up de produits beauté de rangement et tout donc bon de toute façon je vous ferai l'ouverture en vidéo évidemment donc ça doit être prévu pour l'âle au mois de mai elle doit m'envoyer le colis là en mai donc écoutez j'ai hâte de découvrir tout ça ça va encore me re-remplir mais mes stocks mais au mois voilà ça va ça me permet aussi de faire du du contenu vous faire découvrir des marques etc et puis voilà ça me touche énormément que manon pense à moi donc déjà merci par avance manon donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous vous êtes quelqu'un qui qui ne fait pas beaucoup de stock ou si vous en avez quand même si vous en avez quand même dans vos placards donc n'hésitez pas à me dire tout ça et puis comme toujours n'hésitez pas à vous abonner pour faire agrandir la chaîne les pouces bleus activer la petite cloche je vous embrasse très fort je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos salut